Générique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous. Également présent, Thierry Funderé, éditorialiste et consultant. Aujourd'hui, nous recevons M. le maire Joël Beaujandre qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Alors M. le maire, je vous rappelle le principe de cette rubrique. C'est que vous devez choisir un numéro sur le pavé numérique qui va s'afficher dans un instant. Un numéro entre 1 et 10. Le 9. Le 9 chiffre impair. Que se cache-t-il derrière la question numéro 9 ? Alors comment gérez-vous les priorités dans votre commune ? Du mieux que je veux. Comme je vais vous dire, notre priorité c'était l'éducation. Nous avons effectivement déjà du moyen de peser sur les attendus. Votre première priorité c'est l'éducation. C'était l'éducation. D'accord. C'est pas l'eau. Non, non. Je vous dis, c'était l'éducation. Ça a changé. Deuxième. Ça a changé. Non mais ce qu'on vous demande, c'est aujourd'hui. Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, c'est l'eau. Aujourd'hui, c'est l'eau. C'est aussi l'aménagement. Et ensuite, lutter contre la désertification de Cap-Estherbelle. Ça ne vous chagrine pas, vous qui êtes un Cap-Estherien de vieille souche, quand il y a des gens dans certaines sections qui sont huit jours sans eau ? Qu'est-ce qui vous existe ? On est en train de caricaturer ma position là-dessus. Vous savez, je suis originaire de routier. Ça existe. Toute ma famille est originaire de routier. Et ce sont deux qui souffrent le plus de cette affaire-là. Eh bien, jamais. Ils n'ont jamais huit jours sans eau. Avec juste parfois, à 3h du matin, pendant 1h, on met un peu d'eau. Au moment où tout le monde dort. Et puis après, toute la journée, on reste comme ça. Alors, c'est sous l'ordre de Joël Beaujandre que ça se fait ? Non, c'est pas sous l'ordre de Joël Beaujandre. Mais est-ce que Joël Beaujandre proteste ? Est-ce qu'il proteste haut et fort ? Mais je proteste haut et fort et surtout… Vous n'êtes pas entendu. Je peux vous dire. Le comité n'est pas entendu non plus, alors. Puisqu'on a fait une certaine, on a fait une grande messe au conseil régional. C'est des grandes messes, ce n'est pas intéressant. Ah, c'est pas intéressant. Ici Andor, ce qu'il faut, c'est des actes. Des actes ? Alors moi, je peux vous dire les actes que j'ai faits. Oui, je m'en souviens. Je peux vous dire les actes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Dites-nous, dites-nous. D'accord, allons-y, dites-moi. Voilà que j'ai des agents de la CSBT qui disent qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir faire réparer des fuites. Combien ils sont, déjà, rappelez-nous ? Une dizaine. C'est tout suffisant. Je vous dis, attachez à la capacité, hein ? Oui, à la capacité, oui, oui. Ils n'ont pas de pelle. Je prends ça sur mon compte. Au risque de voir M. le préfet me dire que ce n'est pas de ma compétence. Oui, mais c'est pas grave. De pelle tous, vous voulez dire ? De pelle. De pelle, une pelle à 50 euros. Une pelle à godet. Ils n'ont pas de matériaux. J'ai deux comptes pour les matériaux. La robinette. Là-bas, oui. Je ne sais pas, M. le détaire. La CSBT, vous le droit de l'argent et vous vous substituez à la CSBT ? Vous voyez ? Heureusement que je suis un capestérien qui est sensible aux souffrances de ma population. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il s'agissait de la description de l'eau, je n'ai pas cher à savoir si c'est la CSBT ou au CIEG et à l'épleurie devant une télévision. C'est la CSBT. Non, j'ai pris mes responsabilité. Là aussi, je les prends. Et je vous dis, encore une fois, c'est qu'il y a une double manipulation. C'est celle de la CSBT et aussi du CIEG. N'oubliez pas, c'est le CIEG qui fait les tournois. Alors, nous allons passer à un deuxième tirage de numéro. Toujours choisir, il faut choisir un numéro entre 1 et 10. S'il vous plaît, évidemment, vous ne pouvez pas retirer le numéro 9. Un numéro ? Un, le 1. Toujours un père. André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière le chiffre 1. Quand on a été maire aussi longtemps, est-ce qu'on a toujours envie ? Est-ce que le matin, quand on se lève, on se dit, j'y vais au liqueur. Je ne dis pas si j'y vais au liqueur. On a tout fait pour me dégoûter. On n'arrive à pas me dégoûter comme ceci. Qu'on me laisse vivre en paix. Et à ce moment-là, les choses se sont. Je vous le dis encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'on arrive à me dégoûter. Bien au contraire, on cherche mon âme de guérier, mon âme de bâtisseur, mon âme qui aussi s'est pardonnée, s'est aimée. Et aimée en particulier la population de la Pesterbelle. Vous qui avez du recul en tant que maire, puisque ça fait 25 ans que vous occupez cette fonction, est-ce que le métier de maire a changé ? Énormément. Énormément. Et je veux vous dire une chose. J'ai vu en particulier, parce que nous sommes sur une île, évoluer l'attitude des préfets, qui sont actuellement très fébriles. Depuis qu'on avait rappelé un préfet qui était à la retraite, pour une histoire de rochers qui avaient dégoûté d'une montagne, et ensuite après l'affaire de la Ferti-sur-Mer, en particulier, parce que pour moi c'est cela. Eh bien je veux vous dire une chose, j'avais au départ, pour la section de four à chaud de Pesterbelleau, eh bien tous les services de l'État pour pouvoir me dire que c'était une zone d'handigrage. Du seul fait qu'il y ait eu le problème de l'affaire, tout le monde a fait marche arrière, et je me suis retrouvé seul avec une promesse. C'était la promesse qui avait été faite aux jeunes de four à chaud, qu'il y aurait eu l'aménagement. Moi je continue. Mais qu'est-ce qui a changé dans le métier ? C'est grave ça ! C'est qu'on veut, effectivement, que vous pourriez vous mettre en cause. Écoutez, l'actualité vous dit ce qui a été réservé, au maire de la Ferti-sur-Mer, à ces maires-là. Et vous avez entendu ? Plus de la moitié des maires ne veulent plus se représenter, justement par leur mise en cause. Vous, ça ne vous dérange pas ? Non, vous ne faites pas partie de ce maire qui... Moi, j'aime ma population, qu'est-ce que j'ai à autre monsieur ? Excusez-moi, le mot, je l'ai lâché. Quand on voit le mon âge, si on croit que finalement, que l'on a, effectivement, vidé ce corps-là de son envie de se battre pour sa population, on n'est pas arrivé. C'est pour sa population, ce n'est pas pour vous uniquement. Non, c'est pour ça, pour la population. C'est pour l'intérêt. Oui, venu pour la KV, c'est pour moi que je la fais. Excusez-moi, la médiathèque, c'est pour moi que je la fais. Qui paye ? Qui paye ? La commune. Mais bien sûr. D'accord. Alors, nouveau numéro à tirer, toujours entre 1 et 10. Non, parce qu'on peut très bien faire avec les fonds de la région, les fonds d'autres organismes. Mais écoutez-moi, je ne suis pas un pleureur. D'accord. 5. Alors, que se cache-t-il derrière la question numéro 5 ? Thierry Fenderé, si vous voulez bien la lire. On va peut-être un peu la reformuler, parce qu'on a déjà un peu l'imposé. L'attractivité de Capester-Vélo, Joël Beaujandre, passe par quelle stratégie ? Quelle politique du logement pour stopper cette désertification de votre commune ? La politique du logement est très agressive à Capester-Vélo. On ne peut pas me dire que finalement, on est resté, depuis que je suis arrivé, Siguine, Caru Kiebra... Il faut faire plus pour que les administrés reviennent à Capester, C'est-à-dire qu'on a envie de vivre à Capester ? Ce que nous avons fait, nous avons fait justement pour pouvoir augmenter. Mais ce qu'il y a, c'est la qualité de l'habitat. Parce qu'avant, on voyait dans une maison, des cohabitations de trois ou quatre générations. On ne voit plus ça à Capester. On ne le voit plus. Et nous, comme je vous le dis, nous sommes prêts à faire une aide à la pierre. On a eu une observation du payeur général, ce n'est pas parce que je ne devais pas payer, de dire que nous étions en train de faire un double financement en menant une aide à la pierre aux promoteurs pour pouvoir avoir des loyers qui soient à la portée de la population Capester-Vélo. Bien, merci. Nous allons passer maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous êtes tout simplement docteur. Vous savez ce qu'est une ordonnance ? C'est déjà pas mal, tu l'as bien. Excusez-moi, je suis ancien parlementaire. Une ordonnance n'a pas la même signification. Tout à fait, exactement. Et donc, comme un docteur, vous allez nous donner une prescription en termes d'économie ou pour votre commune. pouvez-vous nous donner une prescription en tant que premier vice-président de la CASBT pour en finir, que faut-il faire pour en finir définitivement avec ces histoires de distribution d'eau pour l'intégralité de la Guadeloupe ? Et si vous pouviez nous donner 5 points dans l'ordre. 5 points dans l'ordre ? La première, c'est que le préfet doit le dire effectivement ce qu'il sait. Parce qu'il m'a dit, il m'a dit sur une lettre, qu'il n'a trouvé ni de document, ni de comptabilité fiable. Oui, on en a parlé dans cette émission. Ça veut dire tout ça veut dire. Depuis qu'il m'a dit cela, ça veut dire que rien d'autre. Tout ce qu'on découle, on ne peut rien faire d'autre. Je le dis, ça c'est le premier point. D'accord, c'est de trouver la comptabilité. De trouver la comptabilité. Et ce qui appartient à Rome qu'on le donne à Rome, ce qui appartient à Capester qu'on le donne à Capester, c'est ça que je le demande. L'inventaire. L'inventaire. Ensuite, ça c'est le premier point. Oui. Le deuxième point. Mais écoutez, celui-là, il me résout énormément de choses. Ça me résout. Écoutez-moi, dites de me donner les conditions. Vous voulez dire qu'il n'y a plus de poursuite ? Quoi ? Mais pour résoudre les problèmes. Mais la poursuite, elle est là. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner plus que ça. Il y a eu appel en fin du mois d'octobre. Et il y a un délibéré en janvier. J'attends janvier, sereinement. C'est l'appel. Mais pour résoudre les problèmes d'eau, on retrouve la comptabilité. Et ensuite ? Le deuxième point. On retrouve la comptabilité. Et l'inventaire. Et l'inventaire. Et monsieur le préfet me donne ce que j'ai le droit et ce que je n'ai pas. Et on le saura. À partir de là, on pourra discuter. Et qu'est-ce qui vous appartient ? Est-ce qui m'appartient ? Je ne sais pas. Alors, je vais vous dire une chose. Nous sommes entrés... Alors, vous connaissez encore sur le problème de l'eau. Oui. Nous sommes entrés au SIAG dans les années 60. Dans les années 50, il y avait une régie des eaux à Capesterbello. Qui dirige que finalement, il y avait une production d'eau. Où est-elle passé ? À vous, vous êtes maire. À vous de nous dire, elle est passée où ? Je vous dis où elle est passée. Ça s'est fait à son insu. Voilà. Où est-elle passé ? Écoutez, j'ai donné suffisamment d'arguments dans l'appel. On a déposé pour qu'on puisse me répondre. Donc, on récupère les actifs. C'est le deuxième point. Le troisième point. Pour résoudre les problèmes d'eau, toujours. Donc, vous récupérez les actifs. Vous retrouvez la comptabilité. Une dernière chose. Oui. C'est que la DAF donne de façon exhaustive les branchements d'eau sauvage qu'elle a donnés à certains agriculteurs pour pouvoir passer sur leur terrain. On n'a pas la carte. On n'a pas la carte. On ne sait pas où c'est. C'est la DAF qui l'a. Ce n'est pas mon tour, les gars. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui signons les... Ce n'est pas nous qui signons les... Excusez-moi. Non, non, vous vous dites, c'est suffisamment. C'est le dos des élus pour qu'on puisse dire réellement ce qui s'est passé. Vous n'allez pas nous dire que ce sont que les agriculteurs qui ont des compteurs sauvages à Capester. On connaît l'histoire, quand même. Allez dire. Non, mais vous la connaissez comme moi. Oui, mais je peux vous dire une chose. Vous visez le comité de l'eau qui fait des branchements sauvages. Je ne visais personne. Non, mais moi, je peux vous dire. Ah bon ? Il y a eu, effectivement, parce que moi, on m'a poursuivi. La générale d'Élysée m'a fait poursuivre. Vous venez le dos. Eh bien, on a eu un ennui de cette affaire-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en ce qui concerne les agriculteurs, ce ne sont pas des petits tuyaux amenant de l'eau. Il y en a même qui irriguent avec de l'eau potable. Donc, en trois points... Mais qui est connu, hein ? En trois points, on récupère la comptabilité, on récupère les actifs, on récupère les tuyaux, on met les agriculteurs face aux compteurs sauvages. Ce n'est pas des agriculteurs. Non, non, c'est la DAF. La DAF, c'est la DAF. Et le cinquième point... Non, non, c'était... Je crois que vous avez mal compris. Pour avoir les servitudes de passage, la DAF a donné des comptes et un branchement d'eau gratuitement à certains agriculteurs. D'accord. Sans compter. Pour distribuer l'eau, en fait. Vous le savez très bien, M. Vidal. Vous rigolez comme si vous découvriez cela. Non, non, je rigole parce que c'est tellement... Attendez, on ne dirait pas... Vous qui êtes un homme de culture, on ne dirait pas un veau de ville autour de cette eau-là. On ne dirait pas un veau de ville. On ne dirait pas qu'on se moque du monde. C'est un scandale, quoi. J'ai été le premier, comme vous le savez, puisque on ne m'accompagnait pas. Ça vous fait bien, je suis... On ne m'accompagnait pas, là, parce que vous ne voyez pas que j'aurais réglé longtemps le problème ? Non, 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 non. On ouvrait les micros, sauf quand vous débordiez en faisant des manifestations. Là, on fermait les micros parce que, voilà, quoi. Moi, je faisais des manifestations ? Non, oui. Moi, j'en ai encore... On n'a pas dit ça. Alors, une prescription, s'il vous plaît, pour le France Antille, André-Jean Vidal. Allez, on va lui faire plaisir. On va vous faire plaisir. C'est-à-dire trois idées phares pour que Capester sorte de cette sorte de léthargie qui n'est qu'une impression de ma part, mais que vous allez démentir. Ah, je vous le dément. Ah oui, c'est tellement vivant. Je vais vous dire une chose. C'est tellement vivant. Je pense que, finalement... Trois. Non, je vais vous dire... Trois. Je vais vous dire... Trois. Sortir de la léthargie pour aller poser ce problème-là aux personnes âgées qui m'ont félicité pour la semaine bleue. Allez poser le problème à ces jeunes qui ont travaillé pendant les vacances, comme vous le savez, pour pouvoir améliorer leur commune. Allez poser les gens qui m'ont félicité pendant que toutes les autres communes annulaient leur fête communale qui, à un avis, on dit, ah, mon Dieu, on a été comblés cette année. Il y a eu beaucoup de fêtes communales en fait à Capester, c'est ce que vous dites. Vous dites ? Il y a beaucoup de fêtes communales à Capester. Non, il y a eu une fête communale qui a eu lieu avec, finalement, très étoffée et qui a été même au point qu'on a critiqué le fait que pour pouvoir remercier les jeunes et les moins jeunes de l'attitude qu'ils avaient eue pendant les vacances, que je leur ai offert un concert soft. On m'a dit que je le fais aux dépens de la population. Peu importe. Je prends la responsabilité. Donc, M. Vidal, il y a d'autres choses qui se font. Les foires commerciales, vous venez de me... Oui, j'ai été voir que c'était pas mal du tout. Il y a la foire de la groseille. Il y a les... Oui, mais ça... Mais ça, ce sont des opérations, OK, toute l'année, mais ponctuelles. Moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose qui soit vraiment plus organisé, qui fasse que du lundi au samedi ou au dimanche, même si vous voulez, toute l'année, il y ait du mouvement à Capester, sans troubler la tranquillité publique le samedi, après-midi et le dimanche, mais qu'il y ait du mouvement pour que vraiment, ça se devienne une commune attractive. Excusez-moi. Si je savais que je voulais poser cette question-là, j'aurais peut-être et je vais peut-être vous conseiller de le faire, c'est de voir l'OMCS qui est chargé la plupart du temps de la vie culturelle. Mais c'est des fêtes, ça. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'on a qui fasse vivre la population et qui donne envie de venir et d'y travailler. C'est pas une cité dortoir, c'est pas un endroit où il y a des fêtes et des foires qui m'intéressent. Moi, c'est vraiment qu'on puisse de la vie économique. Vous allez me dire, oui, quand il y a la foire, il y a des gâteaux. Ah, de la vie économique. Il y a des gâteaux qu'on vend là et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose de plus organisé. La vie économique, elle dépend de l'AZAE que nous sommes en train de machin et surtout aussi de l'aménagement qu'on a à Bélair. D'accord. Mais aussi de la modernisation de l'avenue Paul-Lac-Avé et de la modernisation de tous les commerces du bourg. Je pense, hein. Oui, oui, mais ça fait partie. Il y a un engagement clair pour la zone de fromager. Si. Elle sera prête dans combien de temps ? Excusez-moi, les appels de fonds ont été faits pas pour moi parce que c'est la maîtrise de vallée régionale. Ce qu'il y avait, c'est que ce qui retardait beaucoup, c'était l'EPLU qui a été déjà approuvé et qui a approuvé effectivement l'implantation, les permis de construire sont déposés et sont à l'ordre de l'instruction. Donc, ça va être actif dans combien de temps ? Au cours de l'année 2019, Est-ce qu'on arrive ? Je ne suis pas en maîtrise d'ouvrage. Oui, mais vous y intéressez, vous vous surveillez parce que si c'est pour votre commune, c'est pour votre population. Je ne suis pas en maîtrise d'ouvrage. Oui, en tout cas, ça se fait. Je ne peux que vous me faire l'écho de ce qui a été dit en réunion par le maître d'ouvrage. Très bien. Mais on ne va pas mentir, on fait gros échos. En tout cas, ça serait bien que ce soit avant les élections. Absolument. C'est préférable. Excusez-moi, ce n'est pas, comme je vous dis, je ne suis pas maître d'ouvrage. Ce n'est pas lui, c'est le hasard bienveillant. Parfait. Thierry Fenderé, prescription sur le chômage. Oui. Joël Beaujean, donc votre prescription pour lutter plus efficacement contre le chômage des jeunes. On sait qu'il frappe beaucoup votre jeunesse à Capestère. Quel est le taux de chômage déjà à Capestère ? Le taux général ? Non, non, à Capestère. Capestère pour la commune. C'est plus... Donc le taux général à Capestère. À Capestère vélo. Il est de l'ordre de 30 et quelques pourcents. Et chez les jeunes, plus de 40 pourcents. C'est là... 30 pourcents ? Alors vous faites comment ? Non. Alors, comment faire ? Même si ce n'est pas votre compétence. Non, ce n'est pas sa compétence. Il n'a pas encore... Non, je peux vous dire une chose. Malgré que ce n'est pas ma compétence, j'active des emplois saisonniers. Et par tous les rôles, je prends effectivement au sein de la commune. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, je cherche à avoir des niches. Comme je vous l'ai dit, l'histoire de cacao et de la vanille participe à cela. Alors, je peux vous donner déjà. Pour le cacao, je dois exporter de l'Afrique le cacao Mercedes, qui a un rendement beaucoup plus important que ça. Ça va créer combien d'emplois ? Nous ne sommes pas encore à ce stade parce qu'il y a à définir. Ah, ce n'est pas pour tout de suite, c'est ce que vous voulez dire. Oui, oui, ça va tout à fait. Bon, le deuxième, c'est d'envoyer les jeunes qui s'occuperont de vanille, d'aller à la Dominique parce que je ne vais pas aller faire un grand voyage ni à la Réunion ni en France et compagnie, pour qu'ils apprennent. Pour qu'ils apprennent à faire de la fécondation. Et cela, on avait commencé à le faire, malheureusement, pris par le cyclone de la Dominique, puis aussi les problèmes budgétaires qu'on avait en Guadeloupe et surtout que la DAF, vous savez, s'oppose à la migration des plans, à nous poser un certain nombre. Mais il y en a, on compte souvent, il y a 3 ou 4 personnes qui sont très calées là-dessus. Oui, mais les plans, je ne veux pas. Ah oui, mais moi, je vous parlais des... Oui, non, non. Je vous parlais de la formation. La formation. La formation à la fécondation parce qu'on en a été arrêtés là. La fécondation. Oui, mais ils ne sont pas agréés. C'est un problème. Et ceux de la Dominique sont agréés ? Non. Ce n'est pas l'intérêt qu'on le fait. D'accord. Bien. Et troisième point pour résorber le chômage sur Capester en trois points parce que vous avez donné deux points sur l'emploi saisonnier, les niches. Moi, je vous dis une chose, ce n'est pas par la formation seulement. Parce que ce qu'on propose aux jeunes, je me souviens bien, en 2004, il nous était fait, parce que moi, j'étais dans la majorité régionale à cette époque-là. On nous avait reproché de dire qu'on était en train de baisser en faisant une priorité des emplois jeunes. Et que, ouais, passé cette période-là, ils sont au chômage. Aujourd'hui, même pas de promotion en emploi jeune. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ce qui veut dire que les jeunes, quand ils ont fait soit l'emploi civique qui est de 18 mois, soit un emploi à venir qu'on ne renouvelle pas, ils se retrouvent au chômage. C'est à nous de créer, je vous ai dit, par de l'emploi non marchant parce qu'il y a cela aussi. C'est que tous les jeunes, aujourd'hui, l'argent est trop facile en milieu ou dans une collectivité. Ils ne veulent pas aller à des emplois non marchant. Bien, merci, M. le maire, d'être venu ici dans les studios de TV. Nous allons passer à la promotion de la presse. André-Jean Vidal, quelles nouvelles à France Antique ? Eh bien, nous avons fait un spécial d'entreprendre avec tout un tas d'interviews de ceux qui font l'économie locale et même mieux. Nous avons fait des interviews de jeunes chefs d'entreprise. Par exemple, Fabienne Youyut qui fait des glaces, Treff qui fait des lunettes. C'est un Guadeloupéen qui fait des lunettes et qui a équipé, d'ailleurs, Spike Lee, qui porte des lunettes d'un Guadeloupéen, de Richard Treff et plein d'autres comme ça. Sinon, nous avons la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, nous avons Ensemble, le quatrième numéro d'Ensemble avec, vous verrez, mais Ensemble, c'est notre magazine, M. le maire, c'est le magazine des 50 ans et plus qui sont en pleine forme. Comme nous. Tel que moi. Tel que moi. Bon, du coup, voilà. Donc, vous aurez le plaisir à découvrir ensemble et tous les conseils qui sont donnés dedans pour être encore plus en forme. Je vous remercie, alors. Je le lirai avec volumant. Je vous le ferai pardonner et vous me donnerez votre avis de médecin et donne de plus de 50 ans. D'accord, merci beaucoup. Merci Thierry d'être venu dans Face à la presse sur ETV. Voilà, cette émission Face à la presse est finie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada